Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons partager la parole de Dieu et nous allons parler d'un thème, nous allons parler de quelque chose qui va nous faire beaucoup de bien et qui va nous aider à pouvoir aller de l'avant avec le Seigneur, notre Dieu et éviter certaines erreurs, certaines erreurs qui sont souvent peut-être, qui sont fatales pour notre destinée. Alors que Dieu vous bénisse encore, nous allons parler un peu de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et autres, tout ce qui se passe. Mais généralement c'est un phénomène qui se déroute sur Facebook, pour ceux qui sont beaucoup friands de Facebook parce que c'est l'application je crois bien la plus utilisée dans ces moments, dans cette période-là et surtout dans la période de confinement, dans la période de confinement dans laquelle nous sommes actuellement. Que Dieu vous bénisse encore, que sa grâce soit sur la vie de chacun. Alors le phénomène c'est quoi ? Vous nous suivez très bien, vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit. Alors vous avez peut-être certainement déjà vu cela, des gens qui postent un peu des choses, où on dit bon vous êtes l'homme le plus important, vous avez tel type de caractère en vous, ou bien tu es un homme bien, tu es un homme gentil, tu es un homme qui se bat pour aider les autres, ou bien on dit bon si tu étais un animal, tu serais un lion, il y a beaucoup de ces éléments comme ça qu'on essaie de faire, de ressortir, pour essayer de nous donner un peu, de pouvoir prendre confiance un peu en nous. Mais dans ces choses généralement, voilà, c'est comme une parole extérieure qui vient s'ajouter à quelque chose dans notre vie. Vous savez, pour nous qui sommes enfants de Dieu, la parole de Dieu nous défend de faire ce qu'on appelle la divination. Vous voyez, Dieu a gardé le domaine de l'avenir pour lui. Le domaine de l'avenir a été réservé par Dieu pour lui. Et il a voulu qu'aucune personne ne puisse entrer dans le domaine de l'avenir. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il était interdit d'aller consulter les marabouts, les faux prophètes, les dévins, toutes ces personnes qui pouvaient prédire l'avenir, mais sans l'accord ou le consentement de Dieu. Toutes les fois où vous allez consulter pour connaître une information sur votre avenir et chez une source, voilà, qui ne vient pas de Dieu, déjà, vous vous opposez au plan et à la volonté de Dieu. Et très souvent, c'est des choses qu'on trouve peut-être amusantes. On se dit sur le net, bon, je vais aller cliquer, on va me dire un peu, telle-moi, qu'est-ce que je vais avoir. On dit, bon, en 2020 ou bien en 2021, tu seras marié. En 2021, tu auras des jumeaux, tu auras telle chose, telle chose. Et puis bon, et lorsqu'on fait, on le partage, on se dit que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais il y a quelque chose un peu que je veux faire aussi ressenti, c'est que beaucoup de ces personnes qui le font, s'attachent à ces choses. Souvent, on a l'impression que ça peut être une coïncidence, vous voyez un peu. Et lorsque ça devient une coïncidence qui est vraie, votre cœur commence à s'attacher. C'est là même que le pied se trouve. Bon, on me dit, bon, en 2020, je vais me marier. Facebook m'a dit, en 2020, je vais me marier. Et puis, effectivement, en 2020, je vais me marier. À partir des ans, qu'est-ce qui se passe ? Je commence à placer ma foi en Facebook. Je me dis que, bon, c'est que je pensais à chaque fois, peut-être que les choses qu'on va me dire là vont se réaliser. Et finalement, je commence à entrer dans une sorte de consultation d'esprit, voilà. Une sorte de fausse consultation prophétique, voilà, qui ne dit pas son nom, mais qui est un peu voilé. Vous comprenez un peu ? Et ça, au fur et à mesure, ça peut devenir une aliénation pour toi, qui t'adonne à ces choses-là. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? Nous allons lire d'abord, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, dans le livre de Deutéronome, voilà, le chapitre 13. C'est un passage qui a aidé beaucoup de personnes, voilà, et c'est important que je puisse revenir sur ce passage. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce passage ? Il dit, Deutéronome, chapitre 13, vous avez la Bible devant vous. C'est l'Éternel qui parle, il dit, s'il s'élève au milieu de toi, c'est-à-dire au milieu de son peuple, un prophète ou un songeur, c'est-à-dire un prophète, nous connaissons déjà qu'est-ce qu'un prophète, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Un songeur, c'est aussi quelqu'un qui fait des songes, des choses, qui peut se réaliser. Il dit, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. Il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors, qu'est-ce que l'Éternel dit ? Il dit, vous irez après l'Éternel, votre dieu, et vous le craindez, vous observerez ce commandement, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Alléluia. Donc ici, qu'est-ce que Dieu veut qu'on comprenne ? Dieu le dit ici, il peut arriver qu'un prophète ou un songeur puisse vous donner une révélation, puisse vous donner une prophétie, puisse vous donner une information qui peut s'avérer ou qui peut être déjà vraie ou qui peut se réaliser. Donc, Dieu ne dit pas que la chose qu'il te dit est fausse. Il dit, l'information que ce prophète te donne, ce songeur te donne, est une information vraie. Il te dirait peut-être quelque chose qui doit t'arriver et qui va arriver effectivement. Mais le problème de Dieu ici, c'est où cela va te conduire ? Ça t'emmène où ? Parce que vous savez, lorsqu'une information ne vient pas, c'est-à-dire la source d'une information n'est pas l'Éternel, cette information va vous conduire forcément à la source qui vous a produit l'information. Et si cette source-là n'est pas Dieu, vous allez finir par vous éloigner de Dieu. Donc, vous devez faire très attention à la source de l'information que vous recevez. Parce que dans une information, il y a des éléments spirituels que vous allez recevoir et qui risquent de détruire votre foi vis-à-vis de la parole de Dieu. Et qui risquent de vous emmener à vous attacher à une personne ou à quelqu'un qui risque maintenant lui aussi, en retour, de vous détruire de la foi chrétienne. Voyez un peu, souvent c'est subtil. C'est parce que c'est subtil que Dieu en a parlé. Vous comprenez ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un temps, on est dans une époque où les gens aiment les prophéties, où les gens aiment entendre. Et puis, laissez-moi vous dire, tout homme, les hommes aiment entendre les choses cachées. Voilà, les informations cachées. Vous les savez très bien. Quand quelqu'un vient, il dit « Non, vraiment, j'ai vu tes choses sur toi. » Même s'il n'a pas donné l'information, vous êtes pressé pour dire « Qu'est-ce que tu as vu ? Mon gars, viens m'expliquer ce que tu as vu. » Donc, l'homme a tendance à vouloir découvrir les choses cachées de son avenir, de son futur et autres, tout ça. Vous voyez un peu, ça c'est quelque chose que l'homme a en lui. C'est pourquoi Dieu déjà a mis son peuple en garde vis-à-vis des faux prophètes ou bien vis-à-vis d'une personne tièce qui allait donner une information. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que dans ce que Dieu dit dans ce passage, il ne dit pas que l'information sera fausse. Il dit que c'est l'information qui est vraie. Ce prophète ou ce soigneur te donne l'information qui est vraie, mais à la longue, à partir de cette information qu'il te donne, il va te conduire petit à petit loin de la voie du Seigneur. Et ta garde sera baissée. Et finalement, tu vas rentrer dans la divination, tu vas rentrer dans un système où tu veux que tout le monde te parle, mais sans tenir compte de la véritable vérité. Et la suite, qu'est-ce que Dieu demande de faire à ce prophète ? Au verset 5, il dit que ce prophète ou ce soigneur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'éternel. Aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas un prophète comme une personne physique qui nous parle, mais si Dieu veut parler d'une tierce personne, ça peut être une personne, aujourd'hui c'est l'informatique qui nous parle. Voyez un peu, aujourd'hui c'est sur Facebook, c'est des programmes, c'est des logiciels, c'est des choses qui essaient de vous donner des informations, et vous croyez facilement en ces informations-là. Donc si Facebook t'a dit que tu vas te marier cette année, tu crois, tu publies. Facebook t'a dit que tu es un lion, tu crois, tu publies. Finalement, tu ne crois plus en la parole de Dieu. Et souvent même, ce que l'homme de Dieu t'a dit, ou ce que Dieu t'a donné comme informations, ne t'intéresse plus. C'est ce que Facebook maintenant t'a dit, c'est en ça que tu crois. Tu places ta confiance en une machine, en un logiciel, en un programme, qui a été fait par des hommes bien sûr, pour juste t'emmener à détourner ta foi quelque part. C'est des choses qui sont très subtiles. Voilà, c'est pourquoi vous devez faire très attention. Mais c'est vrai que c'est subtil. Mais Dieu est contre ces choses. Dieu est contre ces choses. Et il a signifié cela clairement. Parce qu'il dit, il ne veut pas qu'il ait d'autres dieux au-devant de sa face. Parce qu'il sait que lorsque tu commenceras à s'attacher à ce genre de choses, à la fin, la finalité, c'est que ton cœur sera attaché à ce genre, à la source de l'information. La parole de Dieu a deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors nous allons jeter nos regards dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit? Alors nous prenons le livre de Timothée, le chapitre 4, le verset 3 au verset 4. Il est dit quoi? Il est dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Donc il viendra un temps, un temps qui s'annonce. Et il dit, « Mais les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Vous savez ce qu'on appelle un peu les fables, non? Les fables, les légendes et autres. Vous savez que c'est des histoires, vous voyez, à dormir debout pour juste nous emmener à être emballés dans une certaine, voilà, dans une certaine atmosphère. Et Dieu dit, « Dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des bonnes choses, d'entendre des choses agréables. » C'est le fait de vouloir entendre forcément des choses agréables qui poussent les hommes à pouvoir consulter ce genre de message prophétique, voilà, communiqué par des applications ou communiqué par Facebook et autres, voilà, et toutes ces applications. Parce qu'on veut entendre des choses. On veut que quelqu'un nous parle. Et comme les hommes, peut-être, ne nous parlent pas, maintenant, on se tourne vers les machines. Ou bien, parce que nous refusons que les hommes nous parlent, voilà, nous refusons d'entendre les hommes qui nous parlent de la part de Dieu. Alors, nous préférons, maintenant, nous tourner vers les machines. Vous comprenez ? Nous nous focalisons, maintenant, sur les machines. Et aujourd'hui, c'est les machines qui sont en train de nous parler, qui sont en train de nous prophétiser, maintenant. Et Dieu dit, dans les derniers temps, c'est comme ça que l'homme va agir. L'homme va se tourner vers les choses. Il voudra entendre des choses agréables, agréables, des choses agréables. Alors, je veux te dire que le fait de vouloir entendre des choses agréables peut te détourner de la véritable parole de Dieu, peut te détourner du message de l'éternel, peut te détourner de la volonté de ton Dieu. Et, retiens une chose, c'est que lorsque tu reçois une information en laquelle tu crois pleinement, cette information te conduira au fur et à mesure à sa source. Et si la source n'est pas l'éternel, si la source n'est pas Jésus, alors tu risques de tomber dans le piège de l'idolâtrie. Je le disais tout à l'heure que c'est très subtil. C'est quelque chose de subtil et c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention à ce que nous faisons. alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de cet emprisonnement-là ? Voilà, pour ne pas être influencé par toutes ces informations que nous entendons. Alléluia ! Dieu veut que simplement on soit, on croit en sa parole. Dieu veut que tu crois en ce qu'il t'a dit. Dieu t'a donné des prophéties, les t'a donné lui-même au travers de ses serviteurs ou au travers de sa parole. T'a donné une information, crois pleinement en l'information qu'il t'a donnée. Ne te cherche pas des prophètes. Ne te cherche pas un autre moyen de pouvoir entendre quelque chose d'intéressant sur toi. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens souvent qui s'essaient à ces choses-là et malheureusement pour ceux qui sont des informaticiens, ils savent très bien avec moi que les hommes souvent utilisent ces petites astuces-là pour pouvoir souvent soutirer des informations dans vos téléphones. Ils se disent quoi ? En mettant ces appâts-là, c'est qu'il va que vous arrivez le mois prochain ou l'année prochaine. Comment vous allez vous marier ? Comment vous allez réussir ? Toutes ces choses-là. Ça attire les hommes facilement. Et lorsque vous tombez dans ces pièces, lorsque vous cliquez dans ce type d'application, à la longue, vous pouvez être victime d'un du piratage informatique. Voilà, ça c'est le lot physique. Mais l'aspect spirituel, c'est que vous vous attachez à un esprit sans vous en rendre compte. Donc, il est important que vous puissiez fermer vos oreilles à toute information qui ne vient pas de Dieu. Fermer vos oreilles à toute information qui ne vient pas de Dieu. Votre avenir dépend de l'éternel. Alors, nous allons terminer par Éphésiens 5, le verset 19. Et nous allons trouver dans ce texte, voilà, les remèdes qu'il nous faut pour pouvoir vraiment nous en sortir dans cette affaire-là. Voilà, donc dans Éphésiens 5, le verset 19, il est dit « Entretenez-vous par des saumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Donc, la meilleure façon pour vous d'entretenir votre foi, c'est de le faire par des hymnes, c'est de le faire par des saumes, c'est de le faire par des cantiques spirituelles. C'est les éléments que la Bible nous donne pour pouvoir entretenir notre foi. Amen. Si vous avez envie d'entendre, si vous avez envie de vous remotiver, chanter des cantiques, méditer la parole de Dieu, entretenez-vous avec ces choses-là. Parce que lorsque vous vous entretenez par les cantiques et tout ça, vos oreilles sont aiguisées, vos oreilles entendent des choses qui peuvent motiver votre foi parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, vous allez entendre constamment la parole de Dieu et cela va vous emmener à avoir une foi ferme, une foi intacte dans le Seigneur. Donc, dès maintenant, voilà, refusez d'entendre toute information sur votre avenir qui ne vient pas de Dieu et concentrez-vous sur ce que Dieu vous a donné comme information. Dieu est fidèle, il saura accomplir sa parole dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous met sur vos vies. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada